Ah là là, ça faisait un sacré bouton quand même qu'on ne s'était pas eu. Allez, toute l'actualité de la chaîne YouTube, que ce soit les vidéos sorties il y a un petit peu plus de 3 mois je crois. Et enfin bref, toute l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois surtout, c'est ça le plus important. Et qu'est-ce qui va se passer aussi, encore plus important, courant de l'année 2017, c'est dans ce V-Log et c'est parti. Et bienvenue à vous dans ce V-Log numéro 63, nous sommes exactement, exactement pardon, le mercredi 28 décembre 2016. Alors je suis un petit peu pifomètre en même temps sur les réglages parce que j'ai un tout nouveau setup. Voilà, j'ai deux écrans, j'ai un écran qui est là avec le retour vidéo, j'ai l'écran de là où je vois le contenu du V-Log et j'ai le micro qui est juste là. Voilà, bref, tout ça c'est une histoire d'habitude, on en parlera juste après. Bienvenue à vous, si vous avez rejoint la chaîne tout récemment avant que je m'absente un petit peu 3 mois, oui ça fait 3 mois d'écart déjà. Bienvenue à vous, j'espère que vous avez trouvé ce que vous souhaitez sur la chaîne, en tout cas ça redémarre très très bientôt. Vous avez de la chance, voilà, ça redémarre très 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 bientôt. Précédemment, oula, on va revenir dans le sens. Précédemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une large pause de 3 mois et on va sauter d'ailleurs juste après, voilà. Un nouveau chez-soi, nouveau stuff aussi. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai perdu mon précédent logement dans un incendie. Alors un incendie qui n'a quand même pas tout ravagé, ça a ravagé uniquement la cuisine, mais ça suffit à rendre le reste du logement inhabitable. Ça veut dire que grosso modo, en restant dedans, je ne sais pas, l'équivalent de, on va dire, 5-10 minutes, on commençait à avoir vraiment la gorge qui piquait. Ça, c'était au tout départ. On a passé pas mal de journées à laisser ouvert un petit peu, enfin, il s'est passé à peu près une semaine. Et encore, même une semaine après, en laissant les fenêtres ouvertes, ce n'était pas encore assez aéré pour vraiment qu'on aspire correctement. C'était vraiment assez difficile. C'était une semaine après, c'était au moment, en fait, d'enlever ce qu'on a pu sauver. On a pu sauver quand même, mine de rien, pas mal de choses. Voilà. Le bureau sur lequel je suis actuellement, il a pu être sauvé. Le PC aussi, il a pu être sauvé. L'écran, ça, c'était quelque chose sur lequel j'avais quand même pas mal de doutes. Et en fait, j'ai pu le sauver. Et ça, c'était vraiment assez cool, ça, j'y tenais un petit peu. Ça ne m'a pas empêché d'en acheter un second, voilà, qui est un petit peu plus adapté pour le gaming et qui est relativement confortable. Ça, je verrai si je fais une vidéo setup à ce sujet. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la priorité. Ça, je vous le dis tout de suite. Nouveau stuff, nouveau micro, vous le voyez juste là. Voilà, ça, j'expliquerai pourquoi j'ai changé de micro. Alors, c'est vrai que le précédent, il a été flingué. Pourquoi je n'ai pas repris un Blue Yeti ? Pourquoi je n'ai pas repris un Blue tout court ? Voilà, vous le saurez dans une prochaine vidéo, peut-être, voilà. L'essentiel, c'est qu'il y a un nouveau chez soi. Voilà, vous voyez, il y a un autre arrière-plan. J'y suis bien, j'y suis vraiment très bien de mon côté. On a beaucoup plus de surface, on a des pièces. Oui, oui, on a des pièces parce qu'auparavant, on n'en avait pas vraiment. On n'avait qu'une seule grande pièce. C'est pour ça que vous aviez à l'arrière-plan plusieurs choses, des tableaux, etc. Là, vous n'avez pas grand-chose. En même temps, on n'a pas eu le temps de vraiment trop meubler. C'est pour ça qu'il risque d'avoir un petit écho au micro. J'en suis désolé, mais voilà, j'y travaille. Comme j'y travaille sur quelques petites choses, vous avez peut-être entendu quelques clics, notamment. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de voir, d'un petit peu corriger. Ouh là, on va essayer de ne pas frapper le micro. Une petite période de réparation. Parce que, ouais, je peux vous dire que ce genre de choses, ça marque. Voilà, je ne vais pas me cacher. Voilà, ça a été une période vraiment assez difficile. Autant au départ qu'à la fin. Parce qu'on n'est pas du tout chez soi. On n'a pas ses habitudes. Lorsqu'on rentre, on ne peut pas vraiment se mettre à l'aise. Parce qu'on n'est pas vraiment chez soi, j'ai envie de dire. Donc, on est un petit peu gêné. Enfin, pour ma part, j'étais un petit peu gêné. Et ça, ça a duré trois mois. Et ça, je peux vous dire que les trois mois qui sont passés, j'ai l'impression que c'était une année complète. Voilà. Pendant tout ce temps lent, il a fallu tanner les services de la mairie qui ont été hyper, hyper lents. Voilà. Ça, ce n'est pas de leur faute, j'ai envie de dire. C'est la faute un petit peu du système en France. C'est que, voilà, les délogements, on ne peut pas vous les débloquer si rapidement comme ça. Et c'est vraiment le point qui est un petit peu dommage. Je veux dire, vraiment très dommage. C'est que, je pense, il existe pas mal de logements qui sont encore vacants. Il existe des personnes qui sont aussi dans la même situation que moi, voire même pire, qui n'ont pas de chez soi ou qui ont juste leur voiture. Moi, pour ma part, je n'avais pas de voiture. Donc, c'était encore plus délicat. Il existe ce genre de personnes-là qui aimeraient, je pense, occuper ce genre de logements vacants et qui ne peuvent pas rapidement alors qu'il existe encore des logements à disposition. Donc, malheureusement, c'est des choses qu'on laisse un petit peu sous silence et qui est assez dommage. Donc, voilà, c'était un petit peu le passage coup de gueule. Donc, il me faut encore un petit peu de temps pour, un petit peu, ne serait-ce que régler tout ça, tout le nouveau matériel que j'ai, pour reprendre un petit peu les choses sans qu'il y ait trop de défauts, voilà, sans qu'il y ait trop de petits bruits. Il me faut aussi du temps, personnellement, pour un petit peu évacuer tout ça. Donc, courant du mois de janvier, on va y aller, je ne vais pas trop me forcer, voilà, à faire une vidéo tous les deux jours, voilà. Ça, c'était le rythme qu'il y avait début de cette année, que j'ai un petit peu mis le haut là-dessus. Voilà, je me suis un petit peu calmé sur le rythme une vidéo tous les deux jours. C'était assez tendu comme rythme. Trois vidéos par semaine, voire même quatre. C'était du sport. Donc, le mois de janvier, je ne vais pas me forcer. Je vais y aller à la cool. C'est le mieux que je puisse faire. Et je pense que vous aussi, dans les commentaires, ça sera la première chose que vous voulez dire. Vas-y à la cool, etc. Donc, pas de souci, je ne veux pas me forcer pour faire des vidéos. L'essentiel, c'est d'y revenir pas à pas, voilà, d'évacuer les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui restera marqué à vie, voilà. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment laisser de côté. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu perdre mes papiers, j'aurais pu perdre mon PC. Ça, j'aurais vraiment chialé parce que j'ai un certain nombre de documents que je n'ai pas ailleurs. Voilà, je n'ai pas forcément fait de sauvegarde ailleurs. D'ailleurs, j'ai un disque dur à la vac, il faut vraiment que je bosse dessus sur une vraie sauvegarde. Et que je garde tout le temps avec moi. Ça, c'est vraiment assez important. Donc, voilà, ça aurait pu être vraiment pire. On aurait pu perdre vraiment beaucoup de choses. On aurait pu perdre des affaires, la totalité des vêtements, etc. Ça, ça aurait été vraiment chiant, chiant, chiant. Heureusement qu'on n'est pas arrivé à cette extrémité-là. Quelque part, c'est une petite chance. On va continuer un petit peu sur ce qui va arriver. Je ne vous ai pas forcément préparé grand-chose durant le laps de temps. On a bossé avec une personne que je vous présenterai bien sûr par la suite, qui est notamment l'auteur de la concrétisation de cette chose-là. Vous le voyez un petit peu en gris, juste là, juste là. Il s'agit de rassembler les créateurs de contenus français Warframe, que ce soit YouTube ou Twitch. C'est une petite utopie. Je vous le dis très sincèrement. Il y en a qui l'ont essayé. Il y en a qui ont essayé de faire une chaîne commune. Je n'ai pas trouvé ça vraiment très probant pour ma part. J'ai une petite idée fixe en tête. Et elle va être concrétisée. On a quand même réussi à faire des essais assez concrets là-dessus. Je ne vais pas vous en dire plus que ça. Mais je compte bien un petit peu concrétiser cette petite utopie. C'est un petit peu utopique parce que c'est vrai que dans le monde français de Warframe, on est un certain nombre et on n'a pas forcément de contact l'un avec l'autre, que ce soit au niveau caractère, au niveau connaissance, etc. Il y a des choses. Chacun fait un petit peu de son côté, j'ai envie de dire. Et je pense avoir trouvé quelque chose qui permet de rassembler les gens sans forcément les mettre en contact directement. Donc, ce sera un petit peu l'occasion forcément de créer une petite unité. Je ne vous en dis pas plus. J'en ai déjà trop dit. Je vous en dirai plus courant du mois de janvier. J'espère que ça va se concrétiser à ce moment-là. On va terminer la vidéo avec un petit récap de l'année 2016 parce que ça va être intéressant de dire qu'est-ce qui s'était passé à partir de janvier. Où est-ce qu'on était d'ailleurs ? Où est-ce qu'était la chaîne en 2016 au tout début, au mois de janvier ? On va voir ça juste après. Et on va voir aussi le traditionnel programme, les vidéos qui vont venir au mois de janvier. Pour décembre, je ne pense pas raisonnablement en sortir plus. Et bien sûr, on va faire un petit peu honneur aux tipeurs. Alors là, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a des gens qui ont fait des tips au mois de novembre. Et là, la liste en question, je pense que je vais faire plutôt une vidéo un petit peu après, vraiment une vidéo unique avec l'ensemble des gens sur Tipeee de l'année 2016. Tous. Là, ce sont les tipeurs actuels qui sont du mois de décembre. Donc, on a un petit peu zappé le mois d'octobre et le mois de novembre. Bon, c'est comme ça. Allez ! En 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a eu un sacré paquet de vidéos. Il y en a eu 142 exactement. Il y a eu 1 226 000... Sans faire un sacré paquet, la vache. 1 226 000 vues, 24 000 j'aime. Bref, vous avez été nombreux sur la chaîne. Je vous en remercie énormément. Et je vous remercie notamment les personnes qui m'ont soutenu, qui ont fait ce que la chaîne est à l'heure actuelle. C'est-à-dire, autant les soutiens des premiers temps, des personnalités qui avaient déjà une audience. Je parle notamment de Circa. Je parle notamment d'Aston, Dizangwen, Alex Click. Et on ne peut pas l'oublier aussi, Fanta. Fanta qui m'a aidé à me propulser à ce que je suis à l'heure actuelle et à ce que je grandis encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était vraiment français ce que j'ai dit. En tout cas, merci à eux. Et merci, bien sûr, à tous les autres soutiens. J'ai envie de dire, les soutiens de l'ombre, c'est vous. C'est vous. Je sais que vous êtes nombreux, justement, à partager les vidéos aux personnes de votre clan, à des personnes que vous connaissez, à des personnes sur Warframe notamment. Je vais éviter de bousculer encore le micro. Vous êtes aussi nombreux à le faire et vous êtes d'ailleurs tout aussi important. La liste est assez énorme vu qu'en termes de quantité d'abonnés, on était en janvier à 2086. On venait juste de passer le cap des 2000 abonnés en janvier de l'année dernière. Enfin, de cette année. On n'est pas encore passé en 2017. Et aujourd'hui, on est à 13 635. Il s'est passé énormément de choses. Plus de 11 000 abonnés supplémentaires, sans compter les personnes qui viennent sur la chaîne mais qui ne sentent pas la nécessité de s'abonner. Je pense aussi à eux. Ce qui fait grimper le chiffre d'autant plus, d'ailleurs. Donc, c'est assez fou. Honnêtement, je ne pensais jamais faire ce que j'ai pu faire courant de l'année. C'est-à-dire, avec Sleek, je le suivais. The Fantasio, je le suivais un petit peu plus à distance. Jamais de la vie, je ne pensais pouvoir discuter avec eux. Notamment avec Sleek, je l'ai vu durant la Paris Games Week. Et là, on a passé un sacré bon moment aussi. C'était un petit peu court parce que j'étais encore sans logement. Durant la Paris Games Week, j'étais sans logement. D'ailleurs, je n'en ai même pas parlé. J'avais prévu d'ailleurs de faire notamment le VELOG 63, le VELOG ici même. Je pensais le faire courant du mois de novembre. Mais finalement, j'étais un petit peu pris par le temps et puis par les obligations. Donc oui, par la Paris Games Week, j'ai pu croiser l'ex-leek. On a pu passer du temps, un petit peu de temps justement. Et ça, c'était vraiment très sympa. Bref, un sacré bout de chemin. Et j'ai envie de dire en 2017, qu'est-ce qu'il va se passer en 2017 ? Eh bien, je n'espère rien non plus. Je n'espère pas grand-chose. J'espère une année calme. Voilà. J'espère pas grand-chose honnêtement. Je ne vais pas dire, voilà, 2017, on va arriver à 25 000 abonnés, etc. Non, ça, je m'en contrefiche assez du chiffre d'abonnés. Parce qu'honnêtement, entre les 13 000 et entre les 2 000, je passe autant de temps, autant de plaisir. Je passe autant de temps aussi à vous répondre en commentaire. Donc, c'est à peu près équivalent. Le chiffre ne fait rien, honnêtement. Sachant que je ne dégage pas de revenus non plus de YouTube. Voilà. Les chiffres sont là juste pour dire qu'il y a eu une très grande marche qui a été enjambée entre janvier et aujourd'hui. et c'est toute la conclusion, la seule conclusion qu'il y a à faire. Toujours Warframe ? Ben oui, toujours. Toujours, voyons. On va rester sur Warframe pendant encore un bout de temps. Je ne vous cache pas que pendant un petit laps de temps, je me suis questionné sur... Et si au bout d'un moment, Warframe, ça me lassait, vers quoi j'irais me tourner, notamment ? Ben écoutez, j'ai encore foi en Warframe. Voilà. Je vais vous le dire très sincèrement. J'ai encore foi en Warframe. J'ai encore foi qui continue à se développer, qui continue à attirer... Enfin, il a déjà attiré des gens, mais ces gens-là se sont un petit peu détournés parce que le contenu était un petit peu répétitif, etc. Mais ces personnes-là sont vouées un petit peu à revenir. Donc, au final, le jeu fait des pics, en fait. Il remonte, il redescend, il remonte encore plus haut, et il redescend un petit peu moins bas, voilà. Et puis, il remonte, etc. Donc, j'ai foi un petit peu encore en Warframe qui puisse nous donner des choses. Mais quoi qu'il en soit, soyez-en sûr, c'est que je ne suis pas marié à Warframe. Voilà. Si un autre jeu me séduit dans la même veine que Warframe, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je reste un petit peu vigilant sur les nouvelles sorties, bien sûr. S'il y a quelque chose qui ressemble de façon très proche à Warframe et qui est sorti... Enfin... qui est sorti par un grand éditeur, on va dire ça comme ça, je pense pas que j'hésiterai une seule seconde, voilà. Je pense que je tenterai à l'aventure ailleurs sans aucun problème. Il y aura une continuité, voilà. Sur Warframe ou ailleurs. Mais ça sera dans le même type de jeu. Mais on s'en fiche, parce que c'est pas du tout à l'heure du jour, voilà. Ça reste Warframe. Il n'y a pas d'autre jeu, voilà, qu'il soit à la fois PVE, qu'il soit du farm et qu'il soit récent. Vous pouvez me dire Diablo, mais Diablo, ça ne m'intéresse pas. C'est un jeu qui commence à... Enfin, qui commence... Qui vieillit, voilà, petit à petit. Donc, il ne m'intéresse pas vraiment, vraiment. Je l'aurais pris depuis le début, ça m'aurait intéressé, mais je ne le prends pas avec autant d'années de retard. Autant Warframe, j'ai pu le faire. Autant aujourd'hui, non. Et quel sera le focus de la chaîne en 2017 ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma chaîne YouTube ? Quels sont les contenus que je vais pouvoir développer ? Eh bien, il s'avère qu'il y a un type de contenu qui m'attire d'autant plus et qui a d'autant plus d'effet sur vous. Alors, après, la quantité de vues que ça peut faire, je n'en ai rien à cirer, honnêtement. Tout ce qui compte, c'est les commentaires que vous laissez à chaque fois en bas de vidéo. À chaque fois que vous me dites merci, voilà, ça m'a redonné envie de jouer à cette Warframe. J'ai redécouvert quelque chose. Redécouvrir quelque chose sur un jeu, c'est quelque chose qui est absolument énorme. Déjà en plaisir pour vous. Et puis, voilà. Quelque part, je vous fais un petit peu partager ma passion pour justement de jouer tout un tas de choses dans un jeu, ne pas se limiter à une Warframe, à une arme ou à un lot d'autres particuliers. justement, je vais continuer cette quête justement d'une diversité la plus large possible de Warframe, d'armes, de gameplay. Voilà. On va essayer de s'élargir, de s'ouvrir à un maximum de choses durant l'année qui arrive. vous donner des builds, ça y en aura toujours, l'occasion bien sûr. Il faut quand même un petit peu une base. Il y a des gens qui sont friands de ce genre de choses. Donc oui, on continuera à en faire. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer des aspects tout le temps différents du jeu, de vous ouvrir sur des choses, des armes, des Warframes, un petit peu oubliés, de vous donner un petit peu l'envie de jouer d'autres choses. C'est le focus de la chaîne en 2017. Voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Voilà. On va passer au tipeur. Wow. Entre cette fois-ci et la fois dernière. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'éclipser le temps de... le temps d'un petit peu noter... Enfin noter... de citer tout le monde. Merci à toi, Alur Asa, nouveau tipeur du mois de décembre. Asa est toujours là, Circa est toujours là, à coups qui est arrivés. Django est toujours là depuis très 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 longtemps. Bienvenue à toi, Joda. Bienvenue à toi, Erina Blaze. Merci à toi, Erior. Facteur numéro 23. Bienvenue à Faruk. Merci à toi, Fenrir Grell. Bienvenue à toi, Eterios. Nouveau tipeur aussi. Il y en a beaucoup de nouveaux. Ça, je vous le dis tout de suite. Merci à toi, Illusive Man. Merci à toi, Karina. Cave étoile. Vous deux, vous êtes là depuis très 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 longtemps. Merci à vous de votre soutien. Merci à toi, Crate et bienvenue. Merci à toi, Lame Céleste, Maui, Matcha Rivali, Molecule. Vous êtes là aussi depuis plusieurs des mois. Oui, des mois et des mois. Merci à vous. Merci à toi, Noburo et bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Novo Nimerite. Merci à toi, Pupa 8, Proxima Coluche. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Reaper. Merci à toi, Roni, Sergi, Shadowhunt, Shibi, Shido Gakuzai. Bienvenue à toi. Merci à toi, Sig, Skydox, Squall. Bienvenue à toi. Sucré, Suffura. Bienvenue à toi, Suffura. Ça fait vraiment plaisir de te compter parmi les tipeurs. Pardon. Bienvenue à toi, Yurakei. Bienvenue à toi, Vincent, Wargul, Woleb. Merci à toi. Toi aussi, tu es là depuis très 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 longtemps et ça fait vraiment très plaisir. Et bienvenue à toi, Merci à toi, Yukix. Vous êtes 42, la liste est longue les gens. Bienvenue à vous. On n'a jamais été aussi haut sur Tipeee. Merci à vous de votre soutien. Si je devais un petit peu résumer sur Tipeee, l'essentiel ce n'est pas le montant, l'essentiel c'est d'être là. C'est pour ça que je vous ai toujours incité à contribuer à l'ordre de 1, le plus petit. Voilà, tout simplement 1 euro par mois, ça suffit. Le tout, c'est de montrer, parce que sur Tipeee, en fait, vous êtes classé non pas par le montant total, vous êtes classé par la quantité de tipeurs. Et moi, j'ai envie de faire remonter la communauté Warframe sur Tipeee. Où est-ce ? À fond. À fond vers le haut. Voilà. Et on est en train de monter. On est en train de monter. Il y a quelques mois, on était à 30. Moi, si on est à 40. en 2017, où est-ce que l'on sera ? Eh bien, on verra. Voilà. Mais merci à vous tous, votre soutien est vraiment très, très, très précieux. Et nous allons continuer, nous allons terminer avec le programme. Ouh, les accents, les méchants accents. On va parler des modes déchirés, des modes Riven. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est une vidéo dont j'ai préparé le fond depuis des mois et des mois. Depuis la sortie. Voilà. Je me suis plongé dedans. Je me suis plongé dedans. J'ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Pourquoi on peut avoir tel ou tel buff ? Pourquoi il peut y avoir des stats négatives ? Pourquoi ? Qu'est-ce que l'on peut espérer ? Non, il n'y a pas de pourquoi avant. Qu'est-ce que l'on peut espérer d'un mode Riven ? Qu'est-ce que vous pouvez espérer à chaque fois que vous allez roll ? Et à quel moment il faudrait que vous arrêtiez de roll un mode Riven ? La Warframe Review de Titania, la Warframe Review de Nidus, la vidéo sur le farming de ressources, le Prime Pack Valkyrie Prime, le prochain V-Log, ça sera dans deux semaines au minimum, et le passage sur Twitch, ça sera au pif. Merci à vous d'avoir suivi ce V-Log. N'hésitez pas à commenter, à découvrir les autres playlists, et bien sûr à partager leur contenu, si ça vous plaît, aux membres de votre clan ou à d'autres personnes. Et puis merci aux tipeurs. On se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.